Daniel Morin, il est 6 ans 57, avec une question ce matin, mais où s'arrêtera-t-il ? Oui Eric, où s'arrêtera Eric Zemmour ? Ces derniers jours, il se surpasse le petit animal issu de la famille des lutins fascistes médiatiques, en latin journalistas minus nazitum. Je ne sais pas de quelle affection souffre ce petit être à l'allure chétive de la hyène, au regard sournois du rongeur et aux manières bourrues du charonnière arrogant. Comment ce tout petit monsieur réussit-il à emmagasiner en lui tant de haine sans que cette dernière ne lui sorte par tous les orifices que la nature lui donnait et que l'homme serait bien inspiré de lui boucher ? La faute du retour de la canicule, peut-être. Oui, et c'est une vague de chaleur qui se serait écrasée contre lui, plaquant les derniers restes de sa dignité, déjà fort émoussé contre le gros rocher de la médiocrité vers laquelle il affiche depuis longtemps une attirance aussi malsaine que visqueuse. Ces derniers jours, monsieur Zemmour a déclaré que tous les musulmans considéraient les djihadistes comme de bons musulmans. Après, il s'épanche de façon plus nationale en affirmant que lui, Eric Zemmour, était plus français que Rachida Dati, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze ou Omar Sy et qu'on devrait, qu'on devrait, il devrait être obligatoire de donner à tous les enfants un prénom choisi dans le calendrier français. Après, c'est pas une solution magique pour réussir à son intégration de prendre un prénom du calendrier français. Je pense en particulier à cet homme qui n'a pas du tout, mais pas du tout réussi à se faire accepter en France et qui pourtant avait fait l'effort de porter le nom du saint qu'on fête chez nous le 30 juin, Saint-Adolphe. Et puis, au risque de décevoir le petit monsieur plein de haine, mais si j'en crois mon traitement de texte qui me souligne toute incertitude ou anomalie française, eh bien, quand sur mon clavier je tape Zidane, tout va bien, quand je frappe Zemmour, c'est souligné en rouge. Tout ça pour dire, monsieur Zemmour, que c'est bon, ça va, on a compris, vous n'aimez pas, vous n'aimez rien. Peut-être avez-vous souffert par le passé de brimades psychologiques ou physiques à cause de votre ressemblance avec le vilain Gargamel. Peut-être avez-vous été victime d'une intoxication alimentaire après un couscous douteux, je ne sais pas. Mais arrêtez, on n'en peut plus, arrêtez de vomir vos idées dans tous les micros qu'on a le malheur de vous tendre. Ah là là, de votre souffle au relant de paix tiède, vous attisez les braises d'une situation qui ne demande qu'à s'embraser, sachez-le, mais vous le savez. Si le but des terroristes est de monter les communautés les unes contre les autres, vous êtes pour eux un bien bel allié. Rale-bol, monsieur Zemmour, rale-pompon, plein le dos, ça suffit maintenant pour reprendre l'expression d'un artiste local qui nous berce le vendredi matin à 8h55 et qui s'en prie un jour un ancien ministre de l'éducation nationale. Ferme ta gueule ! Oui, ferme ta gueule, Éric Zemmour. Ici Radio Facho. Radio Facho, la radio des vrais patriotes. Surtout, peuple de France, n'écoutez pas les propos de ce gugus de France Inter, la radio des cocos. Éric Zemmour est un patriote, un vrai qui en a dans le froc et qui sait mettre à leur place tous les rastaquaires qui nous envahissent. Monsieur Zemmour dit la vérité et la vérité dérange, mais nous serons là si vous avez besoin de nous, monsieur Zemmour. Sachez, cher ami, qu'il existera chez nous des patriotes toujours prêts à vous soutenir. Non, mais vous dire la ferme, ferme ta gueule, avoue, quelle honte, où vivons-nous ? Comme disait notre maître à tous, « Reviens, Jeanne d'Arc, reviens pour nous sauver ! » Ah, lui aussi, à sa manière, il a un côté très Jeanne d'Arc. Celui qu'on surnomme la bergère de l'info, la pucelle de l'interview, Patrick Barbecue Cohen ! Qui à 8h20 recevra Bernard Cazeneuve pour parler cuissardes et viennoiseries.